C'est en aidant un ami sur un projet de court-métrage que Kantarama Gaigiri comprit que le cinéma était sa passion après seulement deux jours de tournage. Dès lors, elle n'a pas cessé de se former et de travailler sur différents projets et le succès n'a pas tardé à lui sourire. Elle se spécialise dans la réalisation cinématographique plus tard et est connue à Kigali comme à New York, en passant par Genève, Nairobi ou encore Marrakech. De là, je suis partie en Europe où j'ai fait un long-métrage qui s'appelle Tapis Rouge, qui parle d'intégration, qui parle de sujets un peu plus graves, mais sous une forme entraînante et qui donne un message d'espoir aux jeunes. Et ce n'est pas les jeunes amateurs du cinéma que Kantarama s'entoure dès son retour à Kigali pour partager son expérience de plus de dix ans dans le 7e art. Elles croient en leur enthousiasme, mais également à la richesse de la culture rwandaise et africaine en général. En ce moment-là, je suis maintenant en plein workshop avec des jeunes cinéastes rwandais. Nous faisons une série qui s'appelle Karaning Gufu. On a tourné quatre épisodes au mois d'août et là, on fait quatre épisodes supplémentaires pour continuer la saison 1. Et donc, c'est un programme qui est vraiment extraordinaire. Entre ses allers-retours à Kigali, en Europe, aux Etats-Unis et en Afrique du Sud, Kantarama travaille actuellement sur un thriller qui sera tourné en Nairobi au Kenya, tout en continuant à offrir des formations aux jeunes enthousiastes du monde cinématographique au Rwanda. Sous-titrage Société Radio-Canada